Depuis que les frontières ont réouvert, je suis à 100%. La rentabilité fluctue entre 15 et 20% net dans ta poche. Net dans ma poche, ouais. Alors aujourd'hui, nous partons à la recherche de ces investisseurs qui ont investi à Bali et qui sont venus de très loin. On vous donne tous les chiffres, c'est parti, on va dans la case à créole aujourd'hui. Bonjour Laurent, bienvenue à la case à créole. Comment vas-tu ? Ça va bien ? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une interview d'investisseurs. On est aujourd'hui avec Johan. Donc Johan va vous présenter en fait tout ce qui concerne en fait son investissement à Bali, pourquoi il est venu à Bali, d'où il vient, toute la logique qu'il y a derrière. Et on va parler très 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 franchement. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas parce que ça aide surtout au niveau des alcooliques de YouTube de laisser un like et de souscrire parce qu'on va ramener vraiment vraiment beaucoup d'investisseurs sur la chaîne. Johan, bienvenue. Merci, merci de me recevoir. Est-ce qu'on le fait en créole ? Parce que Johan est aussi de Guadeloupe, je suis de Martinique. Donc on le fait comment ? Nous payons en créole, s'il vous plaît. Comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais c'est cool. Écoute, Johan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire ? Bien sûr. D'où tu viens, on le fait rapidement. Bien sûr. Et ensuite, on arrivera aussi vite sur le sujet de Bali, pourquoi Bali, l'investissement pour que tout le monde comprenne en fait quel est l'investissement que tu as fait, la rentabilité et tout ce qu'il y a derrière. Très bien. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Johan. Je viens de Guadeloupe, originaire de Guadeloupe. J'ai vécu toute mon enfance là-bas. J'ai travaillé là-bas. J'ai commencé à travailler dans la construction dès l'âge de 12 ans. J'ai monté mon entreprise à l'âge de 19 ans. Et puis, j'ai toujours voulu connaître d'autres choses, d'autres univers et tout ça. Et puis, j'ai eu l'occasion, la chance de visiter un petit peu l'Asie. Et la mentalité et la vie de cette région du monde m'a beaucoup plu. Et j'ai eu la chance de pouvoir sauter le pas, de quitter la Guadeloupe et de venir investir ici, du coup, à Bali. Et de rencontrer des gens formidables et de pouvoir vivre mon expérience à fond. Alors, tu n'as pas encore quitté complètement la Guadeloupe ? Pas complètement, non. Ça arrive très bientôt ? Très, très bientôt. On est d'accord ? Juste une chose. Alors, tu viens de Guadeloupe. Moi aussi, je viens de Martinique, pas de Guadeloupe, attention. Mais, après ce qu'il y a, alors, c'est quand même considéré comme des îles paradisiaques. Bien sûr. Pourquoi venir jusqu'à Bali pour investir ici, alors que d'attendre pour plus, en fait, tu pourrais faire la même chose ? La vie est chère, la mentalité n'est pas du tout la même. Ce n'est pas pour critiquer les îles d'où on vient. C'est paradisiaque. On a des plages magnifiques, on a des gens qui sont super, des gens qui ont le cœur sur la main. Mais il y a ce petit plus ici. En termes d'investissement pur, pourquoi Bali est plus intéressant pour toi, parce que tu es venu à Bali ici, par rapport aux îles ? Tout est possible à Bali et c'est vraiment, d'un point de vue économique, beaucoup plus faisable pour des gens comme moi qui ont démarré de zéro et qui ont tout quitté. Globalement, à Bali, on vit bien. D'accord. La culture, tu adores ? J'adore. Est-ce que la rentabilité, elle est là ? La rentabilité, il est bien plus qu'en France. Bien plus qu'en France. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Incomparable et le prix de la vie personnel, des sorties, la nourriture et tout ça est au bas mot, 30% moins cher. Au bas mot. Alors, il faut savoir que Johan possède deux villas, exactement, qui sont louées sur Airbnb. À la fin, on vous donnera tous les détails. Mais globalement, dans quelle période as-tu décidé d'acheter à Bali ? On a acheté notre terrain, donc ce terrain où on est, en octobre 2019 et on a commencé les constructions en avril 2020. Donc, en plein dans la crise. En plein dans la crise. Alors, est-ce que tu peux nous donner aussi un petit peu les détails de ton investissement ? Qu'est-ce que tu as créé ici ? Ce terrain est un terrain de 6 arbres, donc 600 mètres carrés. J'ai voulu faire deux villas. J'ai voulu en faire deux pour en construire une directement pour la mettre à la location. pour que ça puisse nous rapporter des sous, pour qu'on puisse investir et finir de construire cette deuxième villa où on va vivre dedans. On va vivre l'année prochaine, comme tu me le disais, comme on se le disait, que je vais venir définitivement à partir de l'année prochaine. Ou pas, c'est la rentabilité. Ou pas, ça dépend de la rentabilité. Et du coup, on a commencé par une première villa. Donc, il faut savoir qu'étant de la construction, moi, j'ai pu tout faire. Tout ce qui est plan, toutes les sélections, avec ma femme, on a pu choisir tout. Vraiment, de A à Z, on a pu effectuer quand même une belle économie, un gain de temps énorme là-dessus. À quoi tu penses qu'il faudrait faire attention lorsqu'on investit à Bali ? S'entourer des bonnes personnes. Et à partir de là, je ne vois pas de points négatifs. Des personnes comme vous, qui soient professionnelles, et puis, il n'y a pas de raison. Elle est située où, cette villa ? Cette villa est située à Chang'o, à Pas-de-Nan précisément, le lieu dit de Thibou-Beneng. À 8 minutes des restos et plages de Chang'o, Berawa. On va attaquer une partie, je pense, que tout le monde attend. C'est la partie chiffres. Et honnêtement, Johan, sois vraiment honnête. On est sur une chaîne d'investissement. Bien sûr. Donc, n'hésite pas à dire si les chiffres sont mauvais, s'ils sont bons. Voilà, donne tes chiffres. Alors, tu as fait deux villas ici. Donc, tu en as une à côté qui est de trois chambres. Oui, ça fait. Et une ici qui est de combien de chambres ? Deux chambres. De deux chambres pour toi. C'est un terrain de, globalement, de ? Globalement, de 600 mètres carrés. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, quelle est ta rentabilité ? La rentabilité, pour le moment, ne s'est faite que sur la villa 1, donc la première construction, car celle-ci ne sera mise en location qu'à la fin du mois. Depuis que les frontières ont réouvert, je suis à 100%. Donc, depuis deux mois, deux mois et demi, je suis à 100%. Quand Bali était fermé avec le Covid, comme je le disais, on tournait, pour être transparent au niveau des chiffres, entre 60 et 80 euros la nuitée. Parce qu'à la base, c'est une villa qu'on voulait louer à la nuitée. Mais on l'a fait au furfait mensuel. Ça fait combien par mois, globalement ? Net, entre 1 500, 1 200 et 1 500 dollars. Net dans ta poche ? Net dans ma poche. Après avoir tout payé ? Le management, le stade, l'électricité ? Le management, l'électricité, tout. D'accord. Entre 1 000 et ? Entre 1 000 et 1 000 et 1 000. Voilà, c'est ce que ça t'a donné aujourd'hui. Exactement. Et maintenant, ça te donne combien ? Entre 200 et 250 euros la nuitée. Donc, ce qui me fait net dans ma poche par mois, entre 2 000 et 2 700 dollars. Net dans ta poche ? Net dans ma poche. Bon, félicitations. C'est quand même très bien. Après, il y a un truc. Il faut que les gens se posent la question de savoir, enfin on va les laisser calculer, mais de savoir en fait quelle est la rentabilité globale. Parce qu'il faut savoir combien tu as payé ta villa. Bien sûr. Pour savoir est-ce que c'est 2 000 et voilà. Cette rentabilité globale, j'aurais préféré la faire en période Covid sur une année. On va dire de mai 2022 à mai 2023, j'aurais un bilan parfait de ce que ça m'aura coûté et ce que ça m'a fait rapporter. On a fait un peu les calculs juste avant. Ça rapporte à Johan entre 15 et 20 %. Ça fluctue. La rentabilité. La rentabilité fluctue entre 15 et 20 % net dans ta poche. Net dans ma poche, oui. En 6 ans, j'ai rentabilisé grosso modo mon investissement. Tout ce que j'ai dépensé en 6 ans, je l'ai remboursé. C'est quand même formidable ici. C'est une chose qu'on ne peut pas faire en France. Je rappelle qu'à Paris, la rentabilité est avoisinante entre 5, 4 %, 4, 5 %. Donc, c'est des choses qui ne sont vraiment pas comparables. Tu vas rentrer en Guadeloupe. Tu reviendras plus tard. Tu vas devoir laisser ta villa en management. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, ça se passe très bien parce qu'encore une fois, je me suis entouré de quelqu'un qui est très, très bien. Une équipe formidable. Je leur donne mes dates. Quand je pars, ils prennent en charge la villa. Ils gèrent tout. Les dépenses. Ils payent l'électricité, Internet. Ils payent le nettoyage. Quelqu'un qui s'occupe de la piscine, du jardin, par exemple. Ils gèrent tout. Je n'ai rien à faire. Je n'ai strictement rien à faire. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'ouvrir mon mail le 15 du mois pour regarder quel chiffre j'ai fait. Les impôts ? Les impôts. Lesquels ? Les impôts sur la villa. Ils sont en hauteur de 10 %. Oui. Et c'est payé automatiquement ? C'est automatique. Je ne fais rien. Tout est géré. C'est géré par les boîtes de management. Madame Nerveau de management, exactement. D'accord. Est-ce que tu comptes continuer tes investissements ici ou tu comptes t'arrêter ? C'est une très bonne question parce qu'au début, je m'étais dit que ça me suffirait. Une ou deux villas. Voilà. Donc, deux villas qui vont te rapporter entre à peu près 2,000 dollars par mois. Voilà, chacune par mois. Mais on y prend goût. Je t'avoue qu'on y prend goût parce que je suis de la construction. Je ne pourrais pas m'arrêter là. Est-ce que tu as vu l'évolution du marché ? Est-ce que tu peux nous donner, en fait, ton retour par rapport à ça ? Bali, prendre la valeur. J'ai envie de dire jour après jour. J'ai vu une nette augmentation du prix des terrains en lise ou en freehold, du prix de la construction. On a pris 20 % de plus sur certaines choses. Oui. Est-ce que tu vois plus d'investisseurs arriver ? Beaucoup plus. Je pense qu'ils savent que c'est une boîte de Pandore, on dit, et qu'il faut le faire maintenant. C'est maintenant, c'est l'occasion ou jamais. C'est très rentable si on s'y prend maintenant. Ça a été plus difficile de trouver des terrains ? À l'heure actuelle, oui, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui reviennent. Et petit à petit, l'offre s'agrandit aussi, également. Tu es content de ton investissement ? Très, très content. Très, très content. Une belle aventure. Et mis à part l'investissement, je suis heureux de vivre ici à Bali. Pas encore complètement à temps plein maintenant, mais très bientôt. Et je suis juste très satisfait. Et on rencontre des gens formidables tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est ça la vie pour moi. Et d'ailleurs, en fait, il y a une bouteille de rhum qui nous attend juste après l'interview. Bon, ça ne va peut-être pas le dire, mais on va pas. Ça fait partie de la vie. Merci beaucoup, Johan, d'être passé dans l'émission. Donc, comme je l'ai dit au début, pour les albums YouTube, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à laisser un like, à souscrire à la chaîne. On va en faire de plus en plus d'interviews en toute transparence. Donc, on vous dit à la prochaine et ciao, ciao. On va faire le barbecue. Si vous voulez connaître tout le réseau de professionnels à Bali qui vont vous permettre de réaliser un investissement à succès et sécurisé, on vous met un lien dans la description. N'hésitez pas à contacter Mio & Partners. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada